Vous écoutez le Grand Quiz, issu de l'émission spéciale Sony, du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le mardi 7 décembre 2021. Le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Fabrice, Mickaël, est-ce que vous avez bien compris la consigne ? Parfaitement. Parfaitement. Alors c'est parti, je commence avec une première question qui t'est destinée Fabrice qui nous vient d'un certain Weingartner.photo, j'espère que j'ai bien dit son pseudo. Il se demande pourquoi les RAW Sony ne sont pas tous les mêmes et qu'il faut attendre pour les ouvrir sous Lightroom. Alors c'est une question qu'on reçoit beaucoup. Il faut comprendre que nous, nos logiciels Imagine Edge ouvrent les fichiers RAW dès la disponibilité du boîtier. mais qu'après, on va dire que c'est le rôle de chaque éditeur de logiciel, par exemple Adobe ou Capture One, de mettre à jour leur logiciel pour être compatible avec nos fichiers RAW. Parce qu'avec un nouveau capteur, par exemple, ou avec un nouveau boîtier, il y a un certain nombre de réglages qui peuvent changer. La question c'était pourquoi il n'y avait pas de DNG ? Alors j'ai 30 secondes pour y répondre ? Non, 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 non. Deuxième question, deuxième question qui t'est adressée Mickaël, qui nous vient d'un certain ou d'une certaine mum of Lucas. Cette personne se demande quel est le meilleur objectif portrait pour ce boîtier ? Le meilleur objectif portrait, alors ça serait un objectif que j'utilise. En fait, je vais en citer deux. D'abord le 50-1-2, le tout dernier G-Master que j'ai pu tester, qui est vraiment exceptionnel. Mais j'aime aussi le 55-1-8 Zeiss. Voilà, donc ces deux gammes, ça reste du 50, on va dire. Et pour moi, ça serait les deux meilleurs objectifs portrait en ce moment. Ok, pourquoi pas, à quel temps ? Je me permets de dire le 135-1-8, perso. Si je peux juste faire un petit commentaire, j'adore la réponse de Mickaël, parce que c'est ce que j'explique souvent en formation, entre 50, 85 et 135, ça va dépendre de la distance à laquelle vous êtes bien en photographiant les gens. Et Mickaël, il aime bien être proche des gens. Et ce que je comprends complètement, ou alors on cadre plus large. Mais c'est vraiment la focale et la distance de confort entre votre modèle et vous. Troisième question qui t'est destinée, Fabrice, qui nous vient de Hénon Production. Cette personne se demande, peut-on enregistrer en 4K 5060p avec une carte SD si on n'a pas de CFexpress ? Oui, sans aucun problème. Les débits seront juste très très élevés si vous utilisez le mode Olyntra. Donc là, pour le coup, on vient à 500-600 Mbps. Et là, ça nécessitera effectivement sans doute une CFexpress. Mais tous les restes des paramétrages, c'est disponible sur de la SD. Rapide, bien sûr. Très clair. Moins de 30 secondes. En cas de 2-10 bits, alors ? Si, si, 4-2-10 bits. Par défaut, on parle de 4-2-10 bits. Ouais, ok. Parfait. On attend la fin du chrono. Quatrième question qui t'est destinée, Mickaël, qui nous vient de CELIC95. Est-ce que l'Alpha 7-4 a un meilleur autofocus que le Alpha 7-R4 et l'A1 ? Alors, est-ce qu'il a un meilleur autofocus ? Bonne question. Là, c'est vraiment beaucoup plus technique. C'est vraiment du technique. Mais il a un très, très bon autofocus. Et il me semble être équivalent. Meilleur que l'A7-3, non ? Voilà. Si on part sur l'A7-3, là, oui, il n'y a plus de comparaison possible. Il est nettement meilleur, oui. Complété ou pas ? Allez, vas-y. Il reste quelques secondes. Profites-en. Vas-y. Alors, effectivement, par rapport à l'A7-3, c'est sans commune mesure. Par rapport à l'A7-R4, on sera quand même un bon chouille plus rapide. Le capteur est plus rapide. Et les processeurs sont plus rapides. En fait, on est quasiment aussi rapide que l'Alpha One. À ceci près, qu'en rafale, on n'a pas un capteur stack. Donc, voilà, on aura cette limite-là. Mais on est sur les bases de l'Alpha One. Cinquième question qui t'est destinée, Fabrice, qui nous vient d'un dénommé. Marius, pour la vidéo, l'Alpha 7-4 est-il comparable à une FX3 ou un Alpha 7-S3 ? Qu'apporte-t-il de plus ? Alors, 7-S3 et FX3 ont qualité d'image 4K, c'est similaire. Après, c'est plus sur le concept boîtier lui-même. Le 7-4 va proposer du Super 35 en 4K, ce que n'a pas la 7-S3 et la FX3, parce qu'ils ne sont qu'en 12 millions de pixels. Donc, ce qui va apporter en plus, en 4K 60p. Après, il n'aura pas le 4K 120 en plein format, comme l'Alpha 7-S3 et l'FX3. C'est très clair. On ne peut pas faire plus clair que ça. Sixième question, toujours pour toi, Fabrice. Alors, celle-là, elle est importante parce qu'elle vient de mon papa à moi, qui est un photographe utilisateur de Alpha 7 II, pour le coup. Fiazou se demande pourquoi Sony ne nous livre pas un beau boîtier exclusivement adapté à la photo sans vidéo. Aminolta, quoi. J'ai déjà eu cette question aussi plusieurs fois. Parce qu'aujourd'hui, la photo et la vidéo sont de plus en plus quasiment indissociables. Mais ce qu'on a fait pour ton papa, Arthur, et je te le dis, et pour tous ceux qui ne veulent faire que de la photo, c'est que dans la 7-4, en fait, l'univers photo et l'univers vidéo sont complètement séparés. Quelqu'un qui ne veut ne penser qu'à la photo, il n'y a pas de problème, il ne se fera pas polluer par des fonctions ou des réglages vidéo qui seront mis sur ses boutons préférés. Donc, bienvenue à la photo uniquement sur la 7-4 ou à la vidéo uniquement. Voilà. Tu t'en es bien sorti. Tu diras bonjour à ton papa. Et enfin, dernière question. Dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Fabrice, Mickaël, si vous deviez choisir un seul et unique boîtier Sony 24-36mm, lequel vous garderiez jusqu'à la fin de votre vie ? Mickaël, c'est toi qui commence. Alors, pour moi, il faudrait déjà que je demande à Fabrice de pouvoir tester tous les boîtiers de la gamme pour être sûr de mon choix. Mais si je devais le donner là maintenant tout de suite, je garderais l'A7 R4, déjà pour sa haute résolution. en fait, c'est dans mon univers, dans l'univers du paysage, du voyage, c'est ce dont j'ai besoin. Donc, du coup, je me tournerais là-dessus très, très facilement. Donc, voilà. Fabrice ? Alors, pour ma part, moi, je suis plus dans la polyvalence. Donc, alors moi, mon chouchou, quand même, là, sur le papier, c'est plus l'A7 R4, clairement. Mais, 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 mon petit bébé que j'ai tout le temps avec moi dans mon sac. Un RX1 ? Non. Un RX1R ? Non. Un RX1 Mark II ? Non, mais arrêtez, je n'ai pas encore. Non, c'est l'Alpha. Le prototype du RX2. Non, mais ça, je t'en parlerai plus tard de celui-là. Non, le petit bébé que j'ai tout le temps avec moi, tout le temps dans mon sac, tout le temps en vacances, c'est l'Alpha 7C. Ok. Pour son côté extrêmement compact, extrêmement discret, avec sa visée latérale, que j'adore, dans le style de prise de vue. Donc, c'est pas, voilà, c'est vraiment le boîtier que j'ai toujours avec moi, avec un petit, l'objectif standard, le 28-60, et un petit 24-8 qui va bien. Voilà, ça, c'est mon boîtier chouchou. Merci Fabrice, merci Michael. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501